Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain, toujours avec la révision pour l'examen et toujours avec les outils de langue. On passe à d'autres exercices. Alors on peut vous donner par exemple, construisez des phrases complexes en exprimant le temps. On a déjà vu ce que veut dire une phrase complexe, oui, rappelez-vous. Alors on a la phrase suivante, le passager enregistre ses bagages, puis il va à la salle d'attente. Dans cette phrase, on a deux propositions, l'une après l'autre. On a deux actions qui se passent l'une après l'autre, ça veut dire que j'ai l'action 1 et l'action 2. Et on a déjà vu dans le cours que lorsque j'ai deux actions qui se passent l'une après l'autre, j'exprime l'antériorité ou bien la postériorité. Alors l'antériorité, je mets l'expression de temps plus l'action 1, rappelez-vous bien. Alors comment est-ce qu'on peut relier, reprendre les deux propositions ? D'abord je repère l'action 1 et l'action 2. Que fait le passager d'abord ? Oui, donc là j'ai l'action 1. Il va, c'est l'action 2. Donc lorsque je vais exprimer l'antériorité, je vais employer l'expression avant l'action 1. Oui, donc qu'est-ce que je vais dire ? Après, je vais mettre l'expression après. Dans ma phrase, regardez, est-ce qu'on a un seul sujet, le même sujet ou bien deux sujets différents ? On a un seul sujet, le même sujet. Lorsque j'ai le même sujet, qu'est-ce que j'emploie ? Pour exprimer le temps, l'antériorité. Oui, après avoir. Si j'ai deux sujets différents, je dois mettre après que. Oui, donc je vais mettre après avoir, enregistrer. Voilà l'action 1, c'est bagage. Je supprime ma puis. Et là, je mets le passager. Le passager va à la salle d'attente. J'espère qu'on a compris comment exprimer le temps et l'antériorité. Maintenant, je peux exprimer la postériorité. La postériorité, c'est l'inverse de l'antériorité. Ça veut dire, je vais mettre l'expression de temps suivie de l'action 2. Donc, je vais mettre quoi ? Avant. Avant l'action 2. A l'infinitive, avant d'aller à la salle, à la salle d'attente, le passager, qu'est-ce qu'il fait ? L'action 1 enregistre ses bagages. Voilà ma phrase. Donc, j'espère qu'on a compris. Dans les deux phrases, on a exprimé le temps avec après plus l'infinitif passé ou bien avant de plus l'infinitif. Action 2. J'exprime la postériorité. Si j'ai mis l'action 1 après l'expression, j'exprime l'antériorité. Oui ? Bien. On passe au deuxième exercice. Mettez les verbes entre parenthèses au temps qui convient. Alors, on a des phrases et on a un verbe entre parenthèses. Je dois savoir quel est le mot et le temps qu'il faut mettre. Et on a déjà vu ça dans le cours. Alors, je pense que. J'ai le verbe introducteur. Penser que. Et j'ai la subordonnée. Voilà le verbe de la subordonnée. Subordonnée, pardon. Quel est le mot que je mets après le verbe penser ? Je pense que. Je trouve que. Je crois que. Je sais que. On met toujours l'indicatif. Donc, on va dire. Je pense que tu. Alors, je mets ici l'indicatif. C'est-à-dire, je peux mettre le présent. Je peux mettre le passé composé. Je peux mettre le futur. Cela dépend de ma phrase. Je pense que. Si l'action n'est pas encore faite, je mets le futur. Je pense que tu amélioreras ton français en lisant souvent. Si l'action est passée, je vais mettre le passé composé. Je pense que tu as amélioré ton français en lisant souvent. Donc, que tu as amélioré ton français en lisant souvent. Je peux mettre aussi le futur. C'est un temps de l'indicatif. Pardon. Je m'excuse. La deuxième phrase. Le capitaine attend que la tempête disparaître pour repartir. Alors, l'expression, c'est attendre que. Et après, attendre que, on met quel mot? Le subjonctif. Attention. Donc, le capitaine attend que la tempête. Que la tempête, quel est le subjonctif? Oui. Disparaisse. Disparaisse pour repartir. Donc, lorsque j'ai des exercices comme cela, bien une question comme celle que je viens de voir. Il faut faire attention au mot des autons. Et qu'est-ce qui m'indique le mot des autons? C'est l'expression. C'est le verbe introducteur. C'est l'expression qui est avant le verbe qui est entre parenthèses. Bien. On passe à l'exercice suivant. Écrivez correctement les mots entre parenthèses. Alors, les mots entre parenthèses, ça peut être ou bien participe passé, ça peut être un adjectif qualificatif, ça peut être un verbe conjugué, ça dépend. Mais je dois faire attention. Si c'est un adjectif, je cherche le nom auquel se rapporte l'adjectif. On a la phrase. Seul dans l'obscurité, la fillette est le mot pris de panique. Alors, j'ai ici le mot seul qui est entre parenthèses. D'abord, j'enlève la parenthèse. Puis, je cherche le nom qui correspond à seul. Dans la phrase, c'est la fillette. Donc, je dois ajouter e. Seul dans l'obscurité, la fillette est. Le participe passé est toujours employé pour la fillette. Donc, je dois ajouter aussi e. Prise de panique. Osiette, je cherche le nom auquel se rapporte le mot qui est entre parenthèses. Les livres que j'ai achetés semblent intéressants. Alors, on a acheté, c'est un participe passé. Et on a l'auxiliaire avoir. Oui, vous allez me dire que le participe passé employé avec avoir reste invariable. Mais, on a vu des exceptions. Le participe passé employé avec avoir reste invariable. Mais, il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct placé avant le verbe. Alors, on va chercher. Qu'est-ce qu'il y a avant le verbe ? D'abord, il n'y a que. Que est un pronom relatif. Parce qu'il y a avant un nom. Donc, que remplacent les livres ? Les livres, c'est un complément d'objet direct. J'ai acheté quoi ? J'ai acheté les livres. Complément d'objet direct. Il est placé avant. Donc, je dois ajouter S. Semble intéressant. Semble, c'est un verbe d'état. Comme être, paraître. Oui ? Donc, j'ai ici un adjectif. L'adjectif, tant qu'il s'accorde. Donc, je vais ajouter S. Semble intéressant. Lorsque vous répondez dans ces exercices, n'oubliez pas d'enlever la parenthèse. Oui ? Vous écrivez le mot correctement et vous enlevez la parenthèse. Bien, voilà donc les exercices qu'on peut vous donner aussi dans les outils de langue. J'espère qu'on a profité de ces exercices. On peut aussi vous donner autre chose. Si vous avez une question ou bien une proposition, vous laissez ça dans le commentaire. Demain, on fera, incha'Allah, la production écrite dans l'examen. Comment on vous donne la production écrite. Alors, j'espère qu'on a compris. Je vous conseille aussi de réviser bien vos leçons. Si vous avez des... On peut vous donner des questions sur le vocabulaire. Et là, je vous conseille d'apprendre par cœur le vocabulaire que vous avez appris au cours de l'année. Les antonymes, les synonymes, les paronymes. Oui ? Le vocabulaire du théâtre. Ça dépend de ce que vous avez appris avec vos professeurs. Et bon courage. À la prochaine fois.